Bon Giorno ! Aujourd'hui, dans une semaine, on se part en Italie ! Salut tout le monde ! Aujourd'hui, une nouvelle vidéo pour vous parler voyage. On part dans une semaine. Oui, déjà, dans une semaine, on sera plus là, plus à Bastia, plus en Corse. Pourquoi ? Parce qu'on se taille ! On va en... devinez ! Du rouge, du vert, du blanc. Alors ? On part en Italie ! Eh oui, on a trop de chance ! J'ai tellement hâte, vous savez pas. Ça fait des années que je rêve d'aller en Italie. Bon, plus précisément, je rêve d'aller à Rome depuis que j'ai 12 ans. Mais là, on s'est dit, c'est l'occasion. Comme on habite à Bastia, il y a un ferry qui part de Bastia pour aller en Italie. Et donc, on va atterrir à Livourne. Donc, ensuite, on fera un road trip. On va faire toute la Toscane. Donc, même si c'est pas Rome, c'est déjà super bien. Voilà, la Toscane, c'est trop bien ! Je suis trop trop contente ! Gala, elle commence à dormir à côté ! Enfin bon, donc, il est temps de vous parler de tout le programme, ce qu'on va faire, où est-ce qu'on va dormir, comment on a fait pour préparer le voyage. Et comme ça, peut-être que si vous avez envie aussi de voyager, d'aller en Toscane, eh bien, ça vous aidera. Donc, j'espère en tout cas que vous allez prendre des notes et que cette vidéo vous plaira. En route ! Premièrement, on a cherché sur Internet la destination. Alors, on a tout de suite pensé à l'Italie parce que c'est mon rêve d'aller là-bas depuis que je suis toute petite. Et en plus, la Corse est juste en face de l'Italie, donc ça aurait été vraiment dommage de ne pas pouvoir en profiter. Et là, c'est le cas puisqu'on est à 4h30 seulement de l'Italie en partant de Bastia avec un ferry. C'est vraiment l'idéal. On va partir à 14h, on arrive là-bas vers 18h30. Et ça va être top parce qu'en plus, il fera beau, donc la traversée risque d'être superbe. Et j'ai tellement hâte, je vais le dire 10 000 fois dans cette vidéo. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte, je fais que d'y penser. Et là, comme c'est dans une semaine, vous ne pouvez pas imaginer à quel point je suis pressée, quoi. Il faut savoir qu'on a payé 100€ pour deux personnes à l'aller-retour. Donc c'est quand même correct parce que quand tu regardes le billet des avions, c'est largement beaucoup plus cher que ça. Donc voilà, de ce point de vue-là, on est quand même content. Après, on va louer une voiture. Donc on a loué une Fiat 500. C'est trop bien, je n'ai jamais conduit une Fiat 500. Donc ça risque d'être fun. On l'a loué pour 126€ les 7 jours. Donc ça aussi, c'est un super tarif. On connaît des gens qui travaillent à Europecar parce qu'on est passé par Europecar. Eux aussi, ils ont ce tarif-là, mais c'est parce qu'ils travaillent là-bas. Donc ils ont des avantages, mais nous, on a profité des mêmes avantages qu'eux. Donc on avait vraiment bien joué sur ce coup-là. Parce qu'on s'y est pris quand même en avance. Ça fait presque un mois que maintenant, on sait qu'on part en Italie. Mais je vous rassure, ça ne fait pas un mois qu'on a pris les locations. Parce qu'on s'y est pris il y a deux semaines. Au début, on a regardé sur Airbnb parce que les hôtels, franchement, c'est un peu trop cher. On va faire un road trip d'une semaine. On part le mardi 31 mai et on rentre le lundi 6 juin. Donc pareil, on va faire une boucle. On va partir de Livourne et on va faire le tour de la Toscane. Alors, je vais vous expliquer le planning. Voilà ce que j'ai fait. J'ai imprimé des cartes. Je suis allée sur Google Maps. Et puis, je trouvais ça nettement plus simple pour voir ce qu'on pouvait faire. Les routes, le chemin, pour ne pas repasser au même endroit, pour ne pas perdre de temps, etc. Du coup, les villes qu'on va faire, ça va être Livourne puisqu'on y arrive. Ensuite, on va passer par Pise puisque c'est à côté. Ensuite, on ira à Luc. On va faire un détour exceptionnellement qui ne fait pas partie de la Toscane. Mais c'est tellement beau qu'on est obligé d'y aller. Ça s'appelle la Spédia et les Cinq Terres. Donc, c'est plein de villages avec les maisons colorées, de couleurs fluos. C'est super beau. Allez voir sur Internet. Franchement, ça vaut le détour. Donc, après, on revient. On va aller à Florence et on va finir par Sienne. Donc, ça fait quand même un long chemin. Mais, je ne sais pas si vous commencez à comprendre, mais j'ai envie de tout faire. Déjà, en Corse, j'avais envie de tout faire. Toute la Corse. Il fallait absolument que je fasse tout le tour. Et là, c'est pareil. La Toscane, j'ai envie de profiter un maximum, de découvrir plein de choses. Et c'est pour ça que j'ai regardé sur la carte ce qui était le plus simple à faire. Donc, c'est parti. Le mardi 31, comme on arrive à Livourne, on a décidé de prendre un Airbnb pas trop loin pour ne pas faire encore de la route tout de suite vu qu'on va en faire beaucoup le lendemain. Donc, on a trouvé un Airbnb entre Pise et Luc chez une dame anglaise. Ça va être vraiment drôle, je pense. Elle a l'air super sympa. Et en plus, elle a des chats ! Et oui ! Pipou ! La dame, elle a des chats ! Bon, très. Ensuite, le lendemain, mercredi, on va aller direction Laspédia où on fera les 5 termes. Je pense qu'on va en faire que 2 parce que les autres sont moins. Et comme elles se ressemblent, c'était peut-être pas la peine de les faire toutes et perdre du temps. Donc, on va en faire 2. Après, on va manger le midi à Laspédia. Ensuite, on reprend la route et on découvre Luc l'après-midi. Ensuite, on redort chez cette dame. Le lendemain matin, donc ce sera jeudi, on visite Pise. Et l'après-midi, on prend la route pour Florence. En sachant qu'on fera une halte à San Gimignano pour que ça fasse une coupure vu qu'il y a quand même pas mal de routes entre Pise et Florence. Ensuite, vendredi, on passe toute la journée à Florence. Samedi matin, on reste à Florence. Et puis aussi, on va aller dans un centre commercial de grandes marques de luxe qui sont à moins 50%. Ça s'appelle The Mall. Donc là aussi, j'ai hâte de voir ça. Et l'après-midi, direction le Chantilly pour découvrir la campagne toscane. J'ai vu des images, c'est trop beau. On va en prendre plein la vue, c'est sûr. Ensuite, le samedi soir, on dort à Sienne. On visite un peu. Le lendemain, le dimanche, le lendemain matin, on va à Bagno Vignoni parce qu'il y a des eaux thermales où l'eau est à 47 degrés, naturelle, bain de goût. Ma meilleure amie, elle y allait. Donc j'ai vu ça, ça a l'air vraiment top. Donc ça va être bien, je pense, si on arrive à le trouver. Et après, on rentre, on va faire Volterra. C'est sur la route de Livourne. Et le soir même, on dort à Livourne parce que le lendemain matin, ce sera le lundi, on prendra le bateau à 8h. Ça va piquer. Donc il faut rendre aussi la voiture avant. On laisse les clés dans la boîte aux lettres parce que ce ne sera pas ouvert à 7h30. Donc il fallait absolument dormir sur place pour ne pas avoir trop de chemin à faire. Ça aurait fait trop tôt, ce n'était pas possible. Donc voilà le planning de notre semaine italienne. J'en peux plus, j'ai trop envie d'y aller. Je vous jure, j'en peux plus. Alors, on va en venir au fait. J'ai acheté plusieurs choses pour ce voyage. J'ai acheté déjà un sac à dos parce que je trouve ça vachement utile. Le sac à main sur l'épaule, ça fait trop mal à force sur des journées comme ça. Ça va être épuisant parce que j'emmène plein de choses. J'emmène mon appareil photo, une bouteille d'eau, mon portable, un guide touristique, un cahier, une crème solaire, des petits gâteaux, enfin plein de choses. Du coup, je trouve que c'est nettement plus pratique d'avoir un sac à dos. Et comme ça, je ne pourrais pas me faire voler parce que si je ne ferme pas assez mon sac à dos, c'est facile de glisser la main dedans et de voler certaines choses. Donc autant un sac à dos. Celui-ci, il vient de chez Bershka. Il est nickel parce que franchement, il faut s'accrocher pour voler quelque chose. Il y a un petit cordon qui se resserre comme ça. Et par-dessus, il y a ça. Donc franchement, je le sentirais assez obligé. Donc voilà, il est assez profond. C'est vraiment bien parce que le deuxième achat que j'ai fait, c'est une perche pour téléphone. Donc elle est assez haute quand même. Donc il fallait au moins cette hauteur de sac pour qu'elle rentre dedans. Donc la perche, pourquoi la perche ? Pour faire des vlogs. Et oui, on va vous emmener avec nous pour ceux qui n'ont pas la chance de visiter l'Italie ou qui n'ont pas encore eu la chance. Ou pour ceux qui y sont allés mais qui ont encore envie de voir ou qui ont seulement envie de voir comment on l'a vécu. Je pense notamment à notre famille et nos amis. Donc ça, c'est idéal parce que je n'aurais pas à être comme ça tout le long de notre périple. Donc la perche, c'est super. Ensuite, j'ai acheté aussi cette chose. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est une batterie externe. Donc si je n'ai plus de batterie pour l'iPhone, c'est nickel. Ça se branche rapidement et ça charge assez vite. Donc même si je n'ai pas de prise à proximité, j'ai ça. Donc voilà. Je ne sais pas pourquoi j'y ai pensé mais une lumière est apparue et franchement je suis bien contente. Ensuite, je me suis acheté un petit cahier. Donc ce cahier, pourquoi ? C'est pour noter mes impressions de voyage. En fait, ce sera un carnet de bord tout simplement parce que je n'ai rien envie d'oublier. J'ai envie d'avoir une trace écrite de ce voyage, ce premier voyage en Italie avec mon amoureux. Donc en plus, il est vraiment bien fait. Par exemple, vous voyez, ce sont des lignes comme ça. Et en haut, tu peux mettre, je pense que je vais mettre ça, le jour. Et ensuite, là en haut, je mettrai les villes et à côté le jour. Et là, je remplirai ce qu'on a fait, les impressions, les bonnes adresses pour ensuite tout vous écrire sur le blog. Ce sera nettement plus simple. Comme ça, je n'oublierai rien. Donc ça, un ne pas oublier aussi. Et un guide. C'est un peu la base parce que franchement, le guide de Corse, il m'a bien aidée pour faire tout ce qu'on a fait. Si je ne l'avais pas eu, ça aurait été vraiment trop galère, je pense, à chercher sur Internet, à droite, à gauche, les avis et tout. C'est un peu long alors que dans un guide, tout est répertorié dedans et on peut avoir confiance en ceux qui les écrivent. Donc là, j'ai pris Guide Voir Florence et la Toscane, plus de 800 photos, dessins et plans. C'est aux éditions Hachette. Il a coûté presque 19 euros, mais il est vraiment bien fait. Il y a des dessins en 3D pour se projeter dans les plus beaux monuments. Il y a surtout des balades, des excursions. Il y a le plan des quartiers et ça, c'est vraiment important parce que si on a des problèmes de Wi-Fi qu'on ne capte pas, au moins, on aura le plan des villes qu'on est en train de visiter. Je vais vous montrer un exemple. Par exemple, je ne sais pas si vous savez, mais Florence, c'est une immense ville. C'est pour ça que ma meilleure amie, elle m'a dit, tu ne pourras pas faire en une journée Florence. Tu seras obligée de faire au moins sur 3 jours. Alors nous, on va y rester déjà 2 jours, 2 jours et demi, donc c'est pas mal. Mais elle a raison, quand je vois la carte de Florence, et bien ça en fait des quartiers et des choses à voir. Je ne vous raconte pas le nombre de monuments qu'il y a à voir. C'est incroyable. Je ne sais pas combien d'églises, de musées, mais nous, on ne va pas faire tous les musées. Il ne faut pas rire, ce n'est pas notre truc en plus. Donc on en fera un, on fera celui des offices et après on verra. Mais donc le guide est vraiment bien fait. Alors là, au début, vous avez le plan de la Toscane. Et c'est par région. Donc il y a Pise et sa région, la province de Sienne, de la Lundiana à Pistaouia, je ne suis pas italienne. Et il y a Arezzo et l'arrière-pays. Et enfin, il y a de Massa Maritima, la côte de la Marème. Donc nous, on va se concentrer sur Sienne, Pise, et on va aussi aller un peu là-haut quand on va aller voir les 5 terres. Mais du coup, on ne pourra pas faire tout. Vous vous en doutez, en une semaine, c'est chaud quand même. Déjà là, ce qu'on va faire, c'est pas mal, je pense. On va faire un maximum de visites. Donc ce truc, il est vraiment... Donc maintenant, je vais vous expliquer comment on s'y est pris. Parce que, ok, on a trouvé les villes sur la carte, mais après, on a fait une sélection des monuments qu'on voulait voir. Alors, voilà. Vous avez compris, hein ? Ça ne s'est pas fait en deux jours. J'ai mon petit dossier. Regardez-moi le titre. La Dolce Vita. J'adore, j'adore ! Donc, déjà, là-dessus, c'est mon plan. Faire des photos. Organiser le voyage. Guide touristique. Regarder Airbnb. Hôtel. Faire un carnet de choses à voir. La valise. Tourner une vidéo. Et les 10 indispensables. Donc ça, restez connectés. Ça ne va pas tarder. Et sinon, ensuite, je parle donc du bateau. Je fais une fiche de les charges, en fait. Combien ça nous coûte le bateau, la voiture. Combien on pourra dépenser pour les visites touristiques, les activités, tout. Je me suis fait 10 000 plans au Broulon. Pareil, j'ai noté les villes avec ce qu'il y avait à voir. Donc, Pise, Les Gourdes, Florence, Les Petits Villages, Sienne, Lucas. Après, donc ça, c'est le budget. Ça, c'est notre valise. Alors, j'ai mis tout ce qu'on doit emmener. Ça va me faire pop, je pense. Parce qu'il ne faut pas que j'en amène grand-chose. Mais si on fait des looks, en plus pour le blog, enfin, obligé, je vais être obligée d'amener plusieurs tenues. J'espère que niveau temps, d'ailleurs, ça ira, que je n'emmène pas des pulls, des pantalons. Enfin, je pense que non. Il fait beau là-bas. C'est écrit dans le guide que c'est la meilleure période pour visiter l'Italie. Donc, c'est déjà bien. Donc, voilà. Je voulais vous parler de ça. Je suis allée sur Internet d'abord pour faire une première sélection des choses à voir. Je les ai notées sur une feuille. Ensuite, quand j'ai trouvé ce guide, j'ai regardé ce qu'il fallait faire, donc ville par ville toujours. C'est bien écrit, c'est bien fait, c'est bien réalisé. Il y a des petits plans avec des numéros et il répertorie les églises, les musées, les jardins, les rues, les restaurants, les activités, le shopping, tout ça. Et donc, j'ai noté sur une feuille. Alors, je vais vous montrer un exemple. Donc, ça, c'est pour Florence. Donc, j'ai mis les musées, les places, les églises. Et je les ai toutes notées. Et ensuite, on a regardé sur Internet. Max, il était avec l'ordi. Et moi, j'étais sur cette feuille-là. J'écrivais. Et on barrait ce qui ne nous intéressait pas. Et on laissait les choses qu'on aimait. Et ensuite, on a fait ça pour toutes les villes. Et je les ai répertoriées sur une feuille. Les choses où on est sûr de voir. Comme ça, c'est plus propre. Et après, ça, je vais le rentrer dans mon cahier pour ne pas chercher 10 000 ans dans le guide touristique qui est quand même assez conséquent. Vous voyez ? Donc, ouais, je suis équipée à Donf. Mais ça, vous allez commencer à le comprendre. Je suis organisée comme fille. Je déteste partir à l'arrache comme ça. Un meilleur ami, elle me dit Mais laisse-toi aller ! C'est les vacances et tout. Mais on ne peut pas ne pas planifier des vacances comme ça. Si on veut tout faire. Enfin, si on veut visiter un maximum de choses. Je trouve ça normal de quand même planifier un minimum. Donc, même si on n'a pas mis à 15h30, on va avoir ce truc-là. À 17h, on mange une glace. J'exagère. Je ne veux pas faire ça. Mais je trouvais ça normal de mettre la base en fait. Les villes et ce qu'il y a à voir. Comme ça, on ne sera pas là à galérer sur place. En plus, nous ne parlons pas italien. Donc ça, ça va être vraiment drôle. Le barrage de la langue. Comment on va se faire comprendre quand on ira au resto et tout. Enfin bon, ça, ça va être l'aventure je pense. Et rien que d'avoir une voiture et de se balader n'importe où dans un pays qu'on ne connaît pas. Ça va être carrément l'aventure et c'est trop bien. Mais vous ne vous posez pas une question là ? Et Gala alors, qu'est-ce qu'on en fait ? Mon bébé, qu'est-ce qu'on va en faire ? Kiki, qu'est-ce qu'on va faire de toi mon chat ? Qu'est-ce qu'on va faire de toi bébé ? Hein ? Pendant une semaine, on ne sera pas là mon chat. Tu seras sage hein ? Alors Gala, on ne va pas l'emmener. Ce serait vraiment n'importe quoi d'emmener son chat dans ce genre de situation. Et elle va rester là, on va la mettre dans sa chambre. Et il y a quelqu'un qui va venir la voir, qui va lui donner à manger, qui va lui donner à boire, qui va changer sa litière. Et voilà, ça va bien se passer. Par contre, elle va nous manquer. C'est pas possible qu'elle va nous manquer. Rien que là, le week-end dernier, quand on est parti dans le sud de la Corse, deux jours, enfin trois jours et deux nuits, elle nous a trop manqué. Je regardais des vieilles vidéos, des photos, j'en pouvais plus. Donc là, je n'imagine pas sur une semaine comment ça va être. Mais bon, on va profiter à fond. Donc peut-être que ça ira plus facilement. Et puis de toute façon, on pourra contacter notre amie qui viendra la voir assez souvent. Donc je pense que ça va aller quand même. Enfin voilà, j'espère que vous avez compris notre planning. Et on va tout vous raconter, ne vous inquiétez pas. C'est comme si vous alliez être avec nous. C'est trop bien. J'ai trop hâte de filmer, de photographier tout ce qu'on va voir, ce que je vais faire, ce que je vais vivre et tout. Ça va être vraiment bien. Et voilà, j'ai hâte d'y être. Donc dans une semaine, on y sera. Puisque là, il va bientôt être 19h et qu'on arrive à 18h30. J'hallucine quand je dis ça. Je n'en reviens pas. Ça va être génial. Enfin bon. Voilà, d'autres vidéos vont venir à ce sujet. Je filmerai ma valise. Je ne sais pas comment je vais faire. Et puis mes indispensables, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je filmerai tout ça. Voilà, à très bientôt. Et viva Italia ! Vous avez vu la piscine un peu ? On va se régaler cet après-midi. En attendant, j'écrave la dalle. Oui, je pète un câble. Mon amour ! En route pour le restaurant. On longe la plage qui est trop trop belle.